Voilà, donc, ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est parler d'ondes qui sont, disons, relativement accessibles. C'est-à-dire qu'on couvre toute la physique du XXe siècle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec tout ce que je vous ai dit, si vous voulez interpréter un phénomène naturel, vous êtes dans une physique qui ronronne. C'est-à-dire que tout va bien, c'est soit la matière qui vibre, c'est des ondes élastiques, soit c'est du vide qui vibre, c'est des ondes électromagnétiques. Maintenant, on va rentrer dans des ondes qui sont beaucoup plus subtiles. Et évidemment, vous pouvez avoir peur parce qu'on va rentrer dans un domaine qui dit subtil, c'est peut-être des choses que pratiquent certaines personnes, qu'on appelle par exemple des magiciens, des sourciers, on rentre dans un domaine où la physique est un petit peu réticente. Alors, je vais essayer de vous expliquer ça le plus simplement possible. Et la première chose que je vais faire, c'est vous parler d'ondes qui sont quasiment sûres. Quand je dis quasiment, c'est-à-dire qu'on ne les a pas encore vues. On n'est pas sûr qu'elles existent, mais le cadre théorique dit que c'est probablement des ondes qui existent. Pourquoi on a ça ? Parce qu'on a une force qui est assez mystérieuse en physique, on a toujours du mal à comprendre, c'est la gravité. Or, si vous vous souvenez, vous n'en souvenez pas, mais si vous faites un rebirth, c'est-à-dire si vous revenez à votre toute tendre enfance, quelle est la première force que vous expérimentez quand vous êtes bébé ? Oui, le son, donc. Après, quand vous sortez de l'utérus de votre maman, vous expérimentez la respiration. Oui, c'est une onde mécanique encore, puis quand même la lumière. Vous passez d'un milieu qui est obscur à un milieu qui est quand même éclairé par le soleil. Mais tout de suite va arriver une autre force que tout bébé expérimente, la gravité. Il va le voir tout de suite parce qu'un bébé, ça ne marche pas tout de suite. C'est-à-dire qu'il va essayer de se relever, qu'est-ce qui va se passer ? Il va comprendre dans sa chair qu'il y a une force qui le plaque au sol. Cette force, la physique ne la comprend pas très bien. C'est le nœud de la physique du XXIe siècle de comprendre ce que c'est que la masse. C'est ce que je vais essayer de faire dans l'heure qui suit. Je vais vous entraîner à essayer de vous poser la question, qu'est-ce que c'est que la masse ? Parce que si vous comprenez ce que c'est que la masse, forcément, vous devez vous intéresser à la gravité puisque la gravité, c'est la force qui se manifeste quand il y a de la masse, de force satire. Pour ça, on a une théorie qui s'appelle la relativité, que vous connaissez sûrement, puisque qui ne connaît pas Albert Einstein ? Mais comme vous savez, quand on dit la théorie d'Albert Einstein, on dit oui, j'ai autre chose à faire. Demain, maniana. Aujourd'hui, on ne va pas dire maniana. Parce que cette théorie, elle a quelque chose à dire avec ce qu'est l'espace, ce qu'est le temps et ce qu'est la matière. Et si vous voulez aller vers ces zones subtiles, je suis désolé pour vous, mais il faut que vous compreniez ce que c'est ça. Parce que vous ne pouvez pas aborder un domaine subtil sans barrière qui vous balise le chemin. Si vous allez dans les zones subtiles en ignorant tout, tout va être possible, mais vous n'allez pas forcément faire des choses significatives. Alors, l'idée qui est derrière la relativité, elle est simple, en fait. Maintenant, vous êtes des grands scientifiques. Donc, vous savez qu'il y a de l'espace-temps, du vide. Mais vous savez aussi qu'il y a des champs. On a vu les champs électriques, les champs magnétiques. Quand vous êtes en relativité dite restreinte, vous avez ce qu'on appelle un espace-temps qui est plat. Et le champ, c'est quoi ? C'est quelque chose qui n'est pas de l'espace-temps, mais qui ondule. C'est un champ de blé. C'est-à-dire que la relativité restreinte ne fait pas de différence, enfin, elle fait une différence entre le sol du champ et le champ de blé qui pousse sur ce sol. Le champ est plat. La terre est plate, je pense que vous le savez tous. Et sur cette terre, qui est plate, je vais mettre un champ. Mais, évidemment, le champ... Dans la théorie de la relativité, nous, on sait que sur la terre, il est accroché au sol. Et vous devez imaginer, pour comprendre ce qu'est la relativité restreinte, que le champ est en fait au-dessus du sol. C'est-à-dire qu'il y a un espace plat et puis il y a un champ qui flotte un petit peu au-dessus. Alors ça, évidemment, ce n'est pas correct. Pourquoi ? Parce que vous savez tous que les épis de blé, ils ne peuvent pas flotter au-dessus du champ. Ils sont forcément plantés dedans. Ça, c'est le sens que la relativité générale. C'est-à-dire qu'en fait, le champ est l'espace. Vous ne pouvez pas dissocier les épis de blé de la terre dans laquelle il pousse. Quand vous dites ça, vous faites la relativité générale. C'est-à-dire, l'espace-temps, c'est le champ. Et à partir du moment où vous dites que l'espace-temps, c'est le champ, ça veut dire que l'espace-temps lui-même peut vibrer. C'est ce que vous avez mis des petits dessins ici. Ça, c'est à deux dimensions. Regardez ce que c'est qu'un espace-temps qui vibre. Un espace-temps, vous le voyez ici, par exemple. Regardez, vous avez la chance d'avoir un seul carrelé. Vous voyez les carreaux ? Ils définissent un quadrillage. Avec ce quadrillage, je peux dire que je suis à telle coordonnée X, telle coordonnée Y. Je vois très bien que cette structure est figée, statique. Faire de la relativité générale, c'est de dire que les carreaux, au lieu d'être bien carrés, ils commencent à faire n'importe quoi. D'accord ? Et c'est ça, la grande idée d'Elbert Einstein. C'est que quand vous dites que le champ et l'espace-temps coïncident et que les carreaux sont caoutchouc, on trouve arriver la gravité. Pourquoi ? Parce que maintenant, l'espace-temps n'est plus rigide. Quand vous avez un espace-temps qui est rigide comme un trivier restreint, qu'est-ce qui se passe ? Vous prenez une boule de pétanque, vous la posez sur le sol, qu'est-ce qui se passe ? Rien. Le sol ne se déforme pas. Mais maintenant, vous dites, ah oui, mais attention, le sol est en mousse. Qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez voir que la boule de pétanque va creuser un creux parce que l'espace-temps va se déformer. Et si maintenant, vous envoyez une autre masse, elle va tomber dans le trou qui est fait par la masse qui creuse le champ. Et c'est quoi ? Vous allez voir que deux masses s'attirent. Ça, ce n'est pas la loi de gravité. Et donc, c'est l'interprétation d'Albert Einstein de la force de gravité. C'est en fait l'espace-temps qui se plie. Ou si vous préférez, le champ se marie à l'espace-temps pour ne faire qu'une seule entité. Il ne peut plus dissocier le vide de la matière. Alors, on peut, et ça, c'est les prédictions de la théorie, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si vous considérez donc la loi de gravitation, que vous égalez à une force de rotation, prenez un mouvement simple de rotation, avec une force centrifuge, vous égalez la force centrifuge et la force de gravitation. et si vous exprimez la fréquence de rotation de ce mouvement, vous voyez que ce sont des ondes, parce que cet espace-temps vibre, donc ce sont les ondes de l'espace-temps. On a des fréquences qui ne peuvent pas dépasser 10 kHz. Pourquoi ? Parce qu'essayer de trouver une masse qui est supérieure à 10 puissance 30 kg dans la nature, vous n'en trouverez pas. Pour avoir des fréquences qui sont supérieures à 10 kHz, il vous faudrait des masses de 10 puissance 40 ou 10 puissance 50 kg, mais ça, ça n'existe pas. 10 puissance 30 kg, c'est typiquement la masse d'une étoile comme le Soleil. La masse de la Terre, c'est beaucoup plus petite. Pour ça, j'ai pris le Soleil. L'idée est simple, c'est qu'on va accélérer des masses. Cette accélération des masses, comme elles sont accrochées au tissu, va déformer le tissu et ça va créer des ondes. Donc, c'est l'espace-temps lui-même qui vibre. Ça s'appelle des ondes de gravitation. Alors, elles existent par la théorie. Je vous en ai montré une ici en 3D. Voilà à quoi ça ressemble. Là, c'est en 2D. L'espace-temps a aussi une dimension comme ceci. Et voilà à quoi ressemble une onde gravitationnelle qui se propage. C'est-à-dire, c'est l'espace-temps lui-même qui se comporte comme un truc déformable. On a vu que les ondes sonores variaient au niveau de la puissance comme la puissance 2, le carré. Que les ondes électromagnétiques variaient comme la puissance 4. Les ondes gravitationnelles ont cette caractéristique et qu'elles varient comme la puissance 6 de la fréquence. C'est pour ça qu'on les reconnaît dans le spectre. Parce que si vous avez un spectre en oméga 2, matière qui vibre, sonore. Si vous avez un spectre en oméga 4, le vide qui vibre, l'électromagnétisme. Si vous avez un spectre en oméga 6, ça ne peut pas être la matière, ça ne peut pas être le vide, ça ne peut être que l'espace-temps lui-même qui vibre. Donc, c'est très facile à chercher. Vous cherchez comment vous suspecter un phénomène ondulatoire d'être gravitationnel. Vous mesurez à plusieurs fréquences. Et si la puissance varie comme oméga 6, bingo ! Vous savez que vous avez une onde gravitationnelle. Eh bien, on les cherche toujours. On ne les a pas encore trouvées. Mais c'est normal, parce que c'est des déformations extrêmement faibles. Parce que vous voyez que 10 kHz, ce n'est pas beaucoup. Et 10 kHz, c'est quand vous avez une masse comme le Soleil. Mais en fait, on a des masses qui sont souvent bien inférieures, donc des fréquences qui sont très faibles. Ce qui fait que c'est très difficile à mesurer. Mais il y a des tas d'appareils dans le monde qui coûtent des milliards d'euros, qui sont dédiés à détecter ces ondes. Donc, si vous suivez la presse scientifique, normalement, si tout va bien, dans quelques années, on aura eu la première évidence de ces ondes, parce que la théorie est quand même très séduisante. Ceci dit, stricto sensu, on ne les a pas encore vérifiées, démontrées expérimentalement. Alors, ça, c'est la gravitation. On a aussi ce qu'on appelle les ondes quantiques, ou les ondes de probabilité, ou les ondes de matière. Ça, c'est une autre science qui a mis le feu aux poudres au début du XXe siècle. C'est que cette science nous a appris que la masse n'était pas, en fait, ce qu'on croyait être, un objet bien localisé. Avant, la physique quantique, on pensait qu'on avait une masse, qu'on était là, et qu'on était forcément sur un volume. La physique quantique nous a appris qu'en fait, la masse, non. La masse, on peut la voir comme une onde qui a à peu près cette forme-là. C'est-à-dire que, bien sûr, si je regarde là où elle est, j'ai beaucoup de chance de la trouver là. Mais elle a aussi une chance d'être ailleurs. Ça, c'est très nouveau. C'est-à-dire que la masse, c'est de la gélatine, quoi. Ça s'étale. Et quand vous dites la masse s'étale, vous faites de la physique quantique. C'est tout simple. Alors, on a des relations. On a une nouvelle constante de la nature qui est la constante de Planck. Et je vous rappelle que la constante de Planck, à la dimension d'une action. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit sur l'action ? C'était ce qui caractérisait le mouvement une fois qu'une information disposait d'une certaine énergie. Comme par hasard, c'est l'action qui est quantifiée. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que la physique quantique ? C'est tout simplement l'art des mouvements saccadés. C'est-à-dire que quand je marche comme ça, je suis en physique classique. Dès que vous allez prendre en compte ceci, qu'aucune action ne peut être inférieure à cette quantité, mon mouvement devient saccadé. Je n'ai plus le droit de faire ça. C'est plus continu. Et cette quantification du mouvement, on est obligé, pour la rendre compte, de considérer que la matière se comporte maintenant comme une onde. C'est-à-dire qu'on associe. Alors, c'est facile. Vous connaissez votre masse, vous connaissez votre vitesse, vous connaissez la constante de Plan, qu'elle est là. Vous faites ce rapport et vous avez votre longueur d'onde. Si vous connaissez votre énergie, vous connaissez la constante de Plan, vous avez votre fréquence. Et quand vous avez une longueur d'onde et une fréquence, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez une onde. On s'appelle une onde de matière. Alors, ces ondes-là, elles existent. Parce que c'est grâce à elles que fonctionne toute l'électronique aujourd'hui. On fait de la physique quantique pour fabriquer les ordinateurs. On sait que ça existe. On a fait des expériences où on envoie des électrons en travers deux fentes et on constate bien qu'il y a des interférences, que ça se comporte que ce que vous croyez être une masse, en fait, est une onde. Mais finalement, c'est logique parce que je vous ai dit au début de l'exposé qu'une masse ne suffisait pas. Il fallait une masse et un volume. De la même façon, au lieu de regarder masse-volume, vous dites, j'ai une certaine longueur d'onde, une certaine fréquence. Et en plus, vous avez des lois qui sont très simples puisque vous voyez, partout où j'ai de la masse, de la vitesse ou de l'énergie, je peux récupérer une fréquence ou une longueur d'onde. Ce sont deux points de vue qui sont complètement équivalents. Et regardez ce qui se passe si jamais cette constante était nulle que j'ai appelée H. Quelles auraient été les conséquences ? Si H est nul, est-ce que je peux associer une fréquence à une énergie ? Non, les deux deviennent indépendants. Si la constante de Planck était nulle, est-ce que je pourrais transformer une vitesse en longueur d'onde ? Non, les deux concepts seraient différents. C'est-à-dire que j'aurais un monde de matière et un monde d'onde. La constante de Planck qui n'est pas nulle nous apprend que ce monde de matière et d'onde, c'est le même. Juste ou deux points de vue différents. Alors, là, je vais vous parler d'une expérience qui est critique parce que ces ondes de probabilité, ces ondes de matière, évidemment, elles sont invisibles. On ne les voit pas. Ça semble très fantastique parce que c'est elles qui sont responsables du fait qu'un objet peut être à deux endroits à la fois. À notre échelle, ça nous semble fantastique. Elles nous ont amené quelque chose qui est extrêmement intéressant. C'est ce qu'on appelle la phase quantique. Et là, je fais référence à une expérience qui a été réellement faite par deux physiciens. Yachir Aronoff et David Bohm. L'expérience est très simple. Vous prenez un solenoïde qui est parcouru par un courant donc qui génère un champ magnétique. Et vous envoyez des électrons non pas dans le solenoïde mais juste à côté. Et ce qu'on constate, c'est que quand j'envoie mes électrons, il y a un décalage de phase. C'est-à-dire que si je représente mon onde quantique comme une sinusoïde qui se représente comme ceci, on a un angle ici qui décrit la phase. Eh bien, quand j'envoie mon champ électrique, mon courant dans le solenoïde, je peux affecter cette phase. C'est-à-dire qu'en envoyant une chose matérielle comme un courant électrique, je peux changer la phase du nombre de matière. Ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire que c'est un des moyens que je vais avoir. Bien que je ne puisse pas agir sur ces ondes, je peux, par des champs électromagnétiques, manipuler les phases de ces ondes. Je ne peux pas les manipuler elles-mêmes, mais leur phase, par contre, je peux la régler par les champs magnétiques que je mets ou les champs électriques. Je ne peux pas aller plus dans le détail, mais ce que ça nous a apporté, c'est quelque chose de fantastique. C'est que ce qu'on croyait être un réel qui est le champ magnétique et le champ électrique, en fait, n'existe pas. La réalité est dans les potentiels qui en dérive, c'est-à-dire le potentiel vecteur pour le champ magnétique et le potentiel scalaire pour le champ électrique. Or, la physique nous dit qu'on ne peut pas mesurer un potentiel. Vous ne pouvez mesurer qu'une différence. La physique quantique nous apprend que non, qui importe, c'est le potentiel et pas la différence. Eh oui, c'est-à-dire que là, on peut montrer qu'il y a un effet parce qu'à l'extérieur, il n'y a pas de champ magnétique et que ce qui fait la déviation, le changement de face, c'est bien le potentiel. Je n'en dirai pas plus. Ce que vous devez retenir, c'est que si vous envoyez un champ électromagnétique sur de la matière, vous pouvez changer les phases des ondes quantiques. Maintenant, vous voyez où je veux en venir. J'envoie une onde sonore. Si je suis non centrosymétrique, qu'est-ce qui va se passer ? Cette onde sonore va pouvoir se convertir en ondes électromagnétiques. Mais maintenant, j'ai l'effet Aronoff-Bohm. Si j'ai une variation de champ électromagnétique, je peux affecter mes phases quantiques. Vous voyez ? Donc, par transitivité, comme disent les mathématiciens, si j'envoie un son, je peux jouer sur les phases quantiques. Et qu'est-ce que c'est que les phases quantiques ? Ce sont ces phases des ondes de matière. Ça, je vais passer rapidement parce que j'en ai déjà beaucoup parlé dans d'autres conférences. Si on prend les lois d'un côté de la réalité générale et les lois de la physique quantique et qu'on les combine ensemble, on va trouver cette chose fantastique, c'est qu'à une échelle de 10 moins 35 mètres, on ne peut plus faire la différence entre une masse et du vide. C'est-à-dire que si vous prenez un cube de vide, comment savez-vous que ce cube est vide ? Vous allez essayer de mesurer une masse. La physique quantique vous dit qu'à raison des incertitudes, que si votre cube est suffisamment petit, vous aurez toujours une masse dedans. ça, c'est le côté quantique. Premier côté relativiste, vous tracez un cube et on va mettre dans ce cube le plus de matière possible. La réalité générale sait faire ça, ça s'appelle un trou noir. Eh bien, on ne peut pas savoir à part une certaine taille si ce cube est vide ou un trou noir. C'est-à-dire que le trou noir devient le vide et le vide devient le trou noir. Autrement dit, la matière devient le champ, le champ devient la matière. Ou si vous préférez, matière et vide ne sont que deux façons différentes de voir une même chose. Quand vous voyez du vide, il y a de la matière. Quand il y a de la matière, il y a du vide. Alors ça, c'est évident à 10 moins 35 mètres. Et vous comprenez pourquoi, à votre échelle, vous avez l'impression qu'il y a du vide et de la matière, c'est tout simplement parce que vous ne faites pas 10 moins 35 mètres. vous ne faites pas 10 moins 35 mètres. Vous faites 1 mètre 80. Et c'est ça le problème. C'est que ce n'est pas parce que vous faites 1 mètre 80, je vous rappelle que 10 moins 35, c'est tout petit, mais ce n'est pas nul. Parce que si c'était nul, effectivement, il y aurait une différence entre le vide et la matière. Mais comme ce n'est pas nul, ça veut bien dire que ce sont deux fois la même chose. Ah, vous voyez, j'ai tout cassé. Parce que finalement, vous voyez du vide, je vous dis c'est de la masse. Vous voyez de la masse, je vous dis c'est du vide. Ça casse d'autres choses. Ça casse le temps. Il n'y a plus de temps. Ça casse l'espace. Il n'y a plus d'espace. En fait, ça casse tout, ce truc-là. C'est-à-dire que toutes les notions que vous connaissez sont détruites il n'y a plus qu'une seule réalité qui est le champ quantique relativiste qui est source de toutes choses. Et après, ça va se construire. Alors, c'est là où on a besoin d'un troisième outil, d'un dernier type d'outils dont on va avoir besoin. C'est que si matière et vide sont la même chose à 10 moins 35 mètres, ce ne serait pas grave si ce n'était qu'à cette échelle. Mais je vous ai expliqué que quand j'envoie une onde sonore, je peux la transformer en onde électromagnétique qui peut affecter les phases quantiques. Est-ce qu'il y a un mécanisme qui me permettrait de partir de ce qui se passe à 10 moins 35 mètres et en remontant d'arriver aux particules élémentaires, puis en remontant d'arriver aux atomes, puis en remontant d'arriver aux molécules, puis en remontant d'arriver aux protéines, puis en remontant d'arriver aux cellules, puis en remontant d'arriver à moi. Si ce mécanisme existe, ça veut dire que je suis en communication avec ces très petites échelles. L'enjeu est crucial parce que ou ça existe ou ça n'existe pas. À votre avis, il existe ou pas ce mécanisme ? Oui, il existe. Et s'il existe, vous devez comprendre où il se trouve. Je vais vous expliquer où il se trouve. Ça, c'est la créativité de l'espace-temps plat. C'est magique. L'invariance de Lorentz, c'est ce qui fait que tout espace peut être vu comme un temps et tout temps peut être vu comme un espace. Vous avez entendu parler de ça, la relativité du temps dans la relativité. Donc ça, c'est bien maîtrisé. La question, c'est est-ce que ça suffit ? La réponse est non. Pourquoi ? Parce que ces choses-là qu'on appelle l'invariance de Lorentz ne concernent que les translations et les rotations de l'espace-temps. Je peux vous simplifier ça. J'ai ici un espace-temps. Qu'est-ce que je fais là ? Je me déplace. Ça s'appelle une translation. Qu'est-ce que je fais ici ? Je fais une rotation. Est-ce que tout mouvement dans l'espace et dans le temps peut s'analyser comme une suite de translation et de rotation ? Avec une rotation et une translation, une rotation, vous avez besoin de deux dimensions. La translation, vous avez besoin d'une dimension. Deux plus un, ça fait trois. Est-ce que l'espace a trois dimensions ? Oui. Donc, avec les rotations et les translations, je peux décrire tout mouvement. Ça, c'est la relativité de Lorentz. Est-ce que c'est suffisant ? Pour comprendre ça, placez-vous dans le vide. Si je me translate dans le vide, est-ce que je vois que c'est vide ? Je ne peux pas parce que s'il n'y a aucun repère de matière, je ne sais plus où je suis. Donc, toutes les translations sont équivalentes. Peu importe. Si je tourne dans le vide, c'est pareil. Toutes les orientations sont équivalentes. Et ça, ça me donne la relativité. Est-ce qu'il me manque quelque chose ? Non. Une opération que je fais au vide qui fait que je perds mon repère. Eh bien, prenez un morceau de vide et au lieu de dire c'est un mètre de vide, 10 et 10 mètres de vide. Vous faites ce qu'on appelle une dilatation. Est-ce que j'ai le droit de faire ça ? Oui, parce que mon espace-temps est en caoutchouc, je vous rappelle. Est-ce que j'ai le droit de le tirer ? Si je passe de un mètre à dix mètres, ça veut dire que si je fais un mètre, tout d'un coup, je me retrouve comme je suis avec une échelle de dix mètres. Ça s'appelle une symétrie d'échelle. Quand je tire sur mon vide, comme c'est vide, est-ce que je vois la différence ? Non. Eh bien, donc, ça veut dire qu'il existe une autre variable qui est ce qu'on appelle la variable d'échelle. Dans le vide, je ne peux pas savoir à quelle échelle je suis. Et vous voyez que c'est vachement important. Pourquoi ? Parce que quand je dis qu'à 10 moins 35 mètres, je ne fais pas de différence entre le vide et la matière, ça, c'est une échelle. Mais je sais que le vide est invariant d'échelle. Donc, si je dilate ça jusqu'à ma taille, c'est vrai. Vide et matière sont la même chose. Alors, évidemment, on ne peut pas passer comme ça instantanément de 10 moins 35 mètres à 1 mètre. Ça va se faire par étapes. Et ça va être des ondes qu'on appelle les ondes d'échelle. C'est-à-dire, ces ondes d'échelle, c'est ce qui va permettre à un système de se fabriquer morceau par morceau. Donc, je repars, particules élémentaires qui s'associent pour faire des noyaux. Les noyaux s'associent pour faire des atomes. Les atomes s'associent pour faire des molécules. Les molécules s'associent pour faire des protéines. Les protéines, vous voyez cette construction ? À chaque construction, on va émettre des ondes d'échelle qui vont assurer la cohérence de tout ça. pour qu'à la fin, quand j'arrive à un mètre, tout résonne en phase. Parce que si ça ne résonnait pas en phase, qu'est-ce qui se passerait ? J'éclaterais en morceaux. Le simple fait que j'existe et que je sois cohérent depuis mon échelle jusqu'aux atomes me démontre que ces ondes d'échelle existent et me structurent complètement. Parce que si jamais il y avait le moindre défasage, si vous avez déjà travaillé avec des ondes, deux ondes qui déphasent, ça fait péter tout. Donc ça, ce sont les nouvelles ondes qui ont été découvertes par un physicien qui s'appelle Joel Steinheimer qui généralise en fait les ondes quantiques et c'est là où ça va devenir pour moi je trouve fascinant mais bon après il faut arriver à comprendre ça mais je pense que c'est à votre niveau. Vous avez deux visions. Soit je vois la matière comme une masse et auquel cas je vais avoir un problème de stabilité des masses dans l'échelle c'est-à-dire que comme la physique quantique me dit qu'à chaque masse je peux associer une fréquence si j'ai des masses qui sont différentes je vais avoir des fréquences qui sont différentes mais qu'est-ce qui se passe quand je combine des fréquences qui sont différentes elles interfèrent c'est-à-dire qu'il y a des masses qui vont être détruites parce qu'elles ne sont pas en harmonique et il y a des masses qui vont être observées parce que ça correspond à des nombres entiers deux fois la fréquence fondamentale c'est les lois de la musique donc tout ce que j'observe comme masse c'est forcément un rapport d'harmonique c'est-à-dire que je vais avoir un spectre de masse qui est réglé par des entiers ça c'est la physique quantique la stabilité si la matière est ondulatoire je dois avoir une stabilité dans les fréquences donc un spectre de masse discret qui est quantifié par des entiers j'ai un autre problème c'est qu'à la relativité générale où là je sais que la relativité générale c'est la préservation de l'ordre causal c'est-à-dire si je suis A avant B je dis que A est la cause de B si vous voulez préserver ça c'est préserver à condition de faire des translations des rotations vous avez le droit mais aussi des dilatations c'est-à-dire que vous devez aussi être pour préserver la causalité vous devez être aussi invariant d'échelle c'est-à-dire que si vous changez arbitrairement l'échelle le phénomène ne doit pas éclater et c'est là où ça devient extrêmement subtil parce que c'est une notion qui a été complètement oubliée par les physiciens par exemple quand vous dites je vais mesurer ce bonhomme en mètre ok vous êtes à l'échelle du mètre si maintenant vous dites je vais mesurer ça en centimètres inconsciemment vous allez supposer que 100 centimètres égale à mètre mais est-ce que vous en êtes sûr s'il y a une symétrie d'échelle non un centimètre doit être égal à 10 centimètres parce que c'est invariant d'échelle et donc il faut aussi une stabilité dans cette dilatation des choses et cette stabilité dans la dilatation des choses on le connait très bien c'est un spectre de masse exponentielle c'est-à-dire qu'il faut que le rapport des masses soit comme des exponentielles alors vous voyez venir avec mes gros sabots c'est que la physique quantique m'oblige d'avoir un spectre discret gouverné par des entiers la relativité m'oblige d'avoir un spectre de masse exponentielle est-ce que vous pouvez fiter une exponentielle avec des entiers les mathématiques vous disent non parce que les entiers c'est les nombres entiers les exponentiels c'est les nombres réels il n'y a aucun moyen d'avoir des fractions pour ceux qui ont fait un peu de mathématiques je vous rappelle qu'on appelle nombres irrationnels ceux qui ne peuvent pas être appliqués comme des rapports de fraction c'est exactement ce que j'essaye de faire comment faire coïncider un nombre irrationnel pour avoir l'invariance d'échelle avec un nombre qui lui est rationnel pour avoir l'invariance de Lorentz de phase quantique on ne peut pas vous êtes sûr qu'on ne peut pas si on peut parce qu'il existe une technique qui s'appelle la gamme tempérée de Bach parce que ce problème là c'est le problème de la musique je vais vous montrer pourquoi on va remonter à la Grèce antique qu'est-ce que nous apprend la Grèce antique que c'est l'histoire de Pythagore qui passe devant un forgeron un jour il passe le forgeron en train de fonger une épée comme ça il entend un son le lendemain le forgeron il a une commande pour une épée plus courte il tape toujours sur son épée qu'est-ce qu'il entend le son est différent il pose la question pourquoi quand l'épée est petite ça fait un son et quand l'épée est grande j'ai un autre son et très vite il comprend que la qualité n'est pas très bonne je suis désolé mais par exemple si vous appelez un le son fondamental si vous prenez cinq quarts ça vous fait un mi trois demi vous faites un sol c'est toute la musique pythagoricienne que vous connaissez peut-être vous avez des rapports de longueur ça va donner des rapports de fréquence tout va aller très bien pourquoi parce que jusqu'en Grèce antique on jouait avec des lyres et sur les lyres je vous rappelle on pince les cordes une par une c'est-à-dire on fait de la mélodie une succession de notes vers la Renaissance on va découvrir une autre forme de musique c'est-à-dire qu'on va comprendre je vous l'ai montré au début de l'exposé qu'un son en fait c'est bien sûr une fondamentale mais plus la note est grave plus elle contient d'harmoniques c'est-à-dire que si vous vous donnez un do vous avez effectivement l'octave du do mais vous avez aussi la quinte du sol à trois demi qui correspond à la corde qui vibre en trois et ainsi de suite c'est-à-dire que chaque son contient en fait toutes les harmoniques et ça ça va donner naissance à la possibilité qu'on a d'entendre plusieurs sons à la fois ça c'est plus de la mélodie c'est de l'harmonie et on va découvrir que pour avoir un son harmonique il faut des rapports bien précis de fréquence mais ces rapports de fréquence donc conviennent très bien à l'harmonie mais pas du tout à la mélodie les rapports de longueur conviennent très bien à la mélodie mais pas du tout à l'harmonie et vous voyez que les musiciens à la renaissance ont été confrontés à ce problème est-ce qu'on pourrait pas avoir des systèmes musicaux qui soient à la fois mélodieux et harmoniques et ça veut dire quoi mais ça veut dire comment marier un spectre qui est ici de type rapport d'entier à un spectre de fréquence qui est de type exponentielle c'est le même problème exactement le même problème alors la solution on la connaît elle est due à Jean-Sébastien Bach donc l'idée c'est simple c'est que comme on ne peut pas faire coïncider l'exponentielle et le rapport d'entier on va faire ce qu'on appelle une gamme complètement fausse c'est-à-dire qu'on va prendre toutes les quintes on appelle le cycle des quintes do, sol, ré, la, mi, si, sol, ré, la, mi, etc et au lieu d'aller comme Pythagore de quinte en quinte ce qui fait qu'à la fin on ne peut pas reboucler parce qu'on va avoir ce qu'on appelle le coma pythagoricien qui fait qu'une exponentielle ne pourra jamais être un rapport d'entier et bien on va prendre toutes les quintes fausses de un douzième de telle manière à ce que quand j'arrive à la fin du cycle des quintes je retombe sur un multiplantier du taux fondamental et ça s'appelle la gamme tempérée de Bach ça a donné naissance à un instrument que vous connaissez bien qui n'existait pas avant la renaissance le clavecin et le piano et grâce à cet instrument qu'est-ce qu'on a pu faire et bien c'est qu'alors qu'avant c'était le cauchemar pour passer d'une voix à une autre quand vous avez un ténor et que vous voulez passer à un baryton c'est une catastrophe on ne peut pas transposer la musique de même quand vous essayez de faire jouer plusieurs instruments ensemble pour faire une harmonie ce n'est pas possible grâce à la gamme tempérée de Bach vous pouvez écrire une seule partition pour tous les instruments vous avez synchronisé vous avez fait apparaître une réalité qui est la réalité symphonique c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un monde quantique qui est harmonique et un monde relativiste qui est harmonique entier on va avoir mélodique donc on va avoir un monde symphonique où on peut transposer comme on veut et où tout se passe bien et si c'est ce qui se passait pour les masses puisqu'on a ce problème-là avec les masses ce qui est incroyable c'est que ça marche alors je vous résume la chose c'est assez simple le mode relativiste c'est ce qu'on appelle l'aristocratie des corpuscules c'est-à-dire quand vous voyez vous êtes en mode relativiste vous voyez une grosse masse qu'est-ce que vous pensez ? que cette masse est formée de plus petites masses et que chaque petite masse est formée de masses plus petites jusqu'à ce qu'on appelle les particules élémentaires et où vous allez mettre la causalité vous allez la mettre tout en bas dans les particules élémentaires vous allez dire les lois de la physique par ces lois causales me génèrent le comportement macroscopique ça c'est le mode relativiste que vous pouvez donc associer à l'aspect mélodique que nous apprend le quantique ? et bien il nous apprend que c'est exactement l'inverse pourquoi ? parce que chaque fois que j'ai une masse à cause de la relation de Planck-Einstein je peux trouver une fréquence et vous voyez que la fréquence est proportionnelle à la masse ce qui veut dire que si j'ai une basse fréquence j'ai beaucoup d'harmonique mais qui j'ai beaucoup d'harmonique sachant qu'une basse fréquence c'est une masse légère ça veut dire que les masses légères contiennent des masses lourdes c'est-à-dire que quand vous voyez une masse légère vous dites qu'elle contient tout ces masses lourdes c'est-à-dire que quand je vois un atome qui contient la cellule vous avez inversé le rapport c'est-à-dire qu'au lieu d'analyser le gros en termes du petit vous dites que le petit contient le gros déjà il est déjà là dans les harmoniques du petit ça va loin si vous tournez ça va très loin donc dans un sens vous avez un mode relativiste qui vous fait descendre des gros vers les petits vous avez un monde quantique qui vous fait passer des petits qui vous dit que les petits contiennent des gros est-ce que vous comprenez qu'il y a besoin d'une synchronisation pour arriver à un monde qui est stable ça s'appelle l'invariance d'échelle les ondes d'échelle sont là pour assurer cette cohérence je ne peux pas vous expliquer c'est ça plus simplement que ça je suis désolé alors évidemment tout ça ça peut sembler être complètement loufoque vous avez amené en relativité générale en physique vous êtes à la physique du 21ème siècle qui n'est même pas encore faite est-ce que ça marche ben oui ça marche regardez par exemple on observe un accélérateur de particules vous avez ici un kaon qui va se dessangrer en oméga moins kaon zéro particules zéta zéro qui va ensuite perdre un photon pour un lambda zéro un k plus et etc toutes ces particules ont certaines masses quand vous faites la désintégration qu'est-ce que vous observez que la désintégration du kaon c'est un accord de seul septième majeur au niveau des rapports des masses si vous prenez les masses de chacune de ces particules par la relation de Planck & Schein vous transformez ces masses en fréquences vous obtenez des fréquences énormes qui sont de 10 puissance 40 Hertz et peu importe vous faites des transpositions d'octaves pour revenir dans une gamme sonore ce que je vous ai montré avec le film de ce qui se passait là-haut vous faites ça mais avec des ondes quantiques non pas avec des ondes électromagnétiques et maintenant vous obtenez un accord de seul septième que vous pouvez jouer à la guitare c'est-à-dire que quand le kaon se désintégrer il vous fait sol majeur septième c'est-à-dire pas beau quelle est la probabilité que toutes ces particules de masse soient réparties comme un sol septième majeur je peux vous dire qu'elle est très faible puis vous voyez que ça c'était le point ici après ça c'est encore désintégré donc après un sol septième majeur on a obtenu cette série-là et ça c'est un la mineur sixième avec septième de base c'est fou les particules élémentaires jouent de la musique ah oui c'est dans les accélérateurs qu'on fait ça alors ce qu'a fait Joel Steinheimer c'est qu'il a pris vous voyez il a fait 183 il a pris en fait toutes les particules élémentaires qu'on connait qu'on a créé dans tous les accélérateurs du monde et il a fait des transpositions donc pour se ramener dans l'intervalle de Bach c'est-à-dire le demi-ton tempéré je vous rappelle dans la gamme de Bach toutes les notes vont par demi-ton tempéré c'est-à-dire Do Do dièse Ré Ré dièse Mi Mi Fa etc donc vous prenez toutes les notes et vous les ramenez toujours dans un demi-ton voilà ce qu'il a obtenu il a obtenu six groupes de notes six groupes de rapports de masse et comme vous le voyez ça s'aligne très bien ça c'est toutes les particules du noyau par exemple elles sont toutes synchronisées en masse c'est-à-dire quand vous faites vibrer un noyau il n'émet que des masses qui sont dans des rapports musicaux donc c'est bien une preuve que ces ondes d'échelle existent parce que s'il n'y avait pas ces ondes d'échelle évidemment la probabilité que vous obtiendriez exactement le même demi-ton chromatique après transposition serait évidemment très faible donc ça veut dire qu'à la l'onde quantique psi de x, y, z, t donc espace temps vous devez varier rajouter une nouvelle variable qui est la variable d'échelle c'est-à-dire à quelle échelle je me situe est-ce que je suis à 10 mètres 100 mètres 1 kilomètre c'est une nouvelle variable qui a ses propres ondes qu'on appelle les ondes d'échelle et qui permettent à un système de se reconnaître à toutes les échelles c'est-à-dire je suis moi à l'échelle d'un mètre mais je suis moi aussi quand je suis mon foie je suis moi quand je suis une cellule sanguine je suis toujours moi quand je suis une protéine je suis toujours moi quand je suis un atome je suis toujours moi quand je suis une particule élémentaire le petit contient le gros c'est fort donc les ondes d'échelle c'est ce qui assure la cohérence entre les descriptions d'un même système à différentes échelles d'observation c'est-à-dire je peux m'observer à n'importe quelle échelle je suis toujours moi c'est pas rassurant ah mais oui ça c'est la symétrie l'invariance d'échelle c'est les fractales c'est-à-dire que vous êtes un fractal si tu veux exprimer ça dans ce terme-là mais ce que j'aimerais que vous compreniez c'est que vous êtes ça jusqu'à 10,35 mètres où là on sait que vide et matière sont la même chose c'est-à-dire que foncièrement vous êtes du vide et si vous regardez ce que c'est qu'un atome c'est 99,99999999999999% vous êtes du vide un petit peu structuré par du son mais vous êtes du vide et c'est parce que vous avez du son qui traverse ce vide que vous percevez de la matière c'est ça que je suis en train de vous expliquer et que chaque fois que vous allez recevoir une onde électromagnétique une onde sonore ou une onde quantique cette matière va réagir suivant les lois de la musique qui finalement nous montre que la musique c'est quelque chose de génial alors évidemment cette description elle n'est pas aléatoire je vous ai mis ici dans un demi-ton tempéré enfin c'est pas moi c'est Joël qui l'a fait il a rassemblé dans un demi-ton tempéré toutes les musiques du monde entier c'est-à-dire toutes les musiques culturelles que les gens ont pu inventer on les ramène à un demi-ton et qu'est-ce qu'on trouve ? six groupes comme les particules élémentaires à quoi correspondent ces groupes-là ? ça correspond aux particules stables ce sont les modes occidentaux c'est tous les modes qu'utilisent les américains les français les modes que vous voyez là sont des modes orientaux c'est-à-dire des modes que vous trouvez en Chine en Inde qui eux sont allés un peu plus finement dans la décomposition de l'intervalle chromatique vous voyez qu'ici on découpe l'intervalle chromatique en six intervalles de 2 à la puissance 1,72ème donc effectivement si vous avez déjà écouté de la musique asiatique vous savez que eux ils ne sont pas au demi-ton ils peuvent être au quart de ton voire au huitième de ton parce qu'ils sont dans cette zone-là ils se sont autorisés d'aller jusque-là en physique on peut aller dans ces zones-là mais ça correspond à des particules qui sont instables c'est-à-dire des particules qui se désintègrent relativement rapidement par rapport à celles-là qui sont relativement saines donc ceci pour vous dire qu'il y a une forte chance que ces zones d'échelle existent parce que s'elles n'existaient pas on n'aurait pas ces répartitions alors on peut mettre ça à plusieurs sauces ça par exemple c'est un histogramme d'un nombre de particules en fonction de leur énergie ça c'est l'expérience ça c'est la théorie que Joel Steinheimer en a faite grâce aux zones d'échelle vous voyez ça correspond parfaitement donc la théorie tient la route elle est en accord avec ce qu'on observe périmentalement ça ce sont des histogrammes obtenus en faisant des rapports statistiques sur les notes d'une symphonie de Mozart et d'un morceau de Bach regardez exactement la même chose c'est normal puisque Bach tous ces morceaux sont basés sur la gamme tempérée et que les particules s'alignent sur la gamme tempérée de Bach donc c'est normal qu'on retrouve les mêmes répartitions alors évidemment ça a des conséquences inimaginables parce que si maintenant vous prenez une protéine qui est en train de se fabriquer dans un ribosome vous voyez qu'on a l'habitude de voir la protéine comme un long ruban d'acides aminés mais qu'est-ce qui va gouverner finalement l'enchaînement des acides aminés ? ça ne peut pas être n'importe quoi parce que ces acides aminés ont des masses et ces masses doivent obéir aux invariances d'échelle donc chaque masse va émettre son nombre d'échelle de telle façon à ce que tout le monde se synchronise c'est-à-dire qu'une protéine ce n'est ni plus ni moins qu'un morceau de musique c'est vrai ça ? et bien on le vérifie ici ça c'est la proportion des intervalles entre plusieurs fréquences d'aminés successives dans une protéine qu'est-ce que vous voyez ? des octaves des écarts de ton de quartes de quintes d'octaves ici et quand j'ai des intervalles qui sont qualifiés par la musique de dissonants je n'observe pas d'acides aminés dans la protéine pour ces écarts-là je n'observe que des quintes des quartes des secondes des tierces ce qui veut dire que la chaîne protéique est un morceau de musique vous pouvez d'ailleurs l'écrire c'est ce que fait Joel Steinheimer il passe son temps à prendre une protéine dans la base de données des cristallographes et il fait la transposition en notes de musique et vous voyez ce que ça donne ça c'est une cytochrome oxydase c'est une enzyme dont on a extrêmement besoin et vous obtenez un morceau donc il reste le morceau ne vous donne que la succession des notes et leur fréquence ne vous donne pas le tempo le tempo il est trouvé par Joel par essai-erreur c'est là où c'est très dangereux parce que s'il se trompe il peut compromettre gravement sa synthèse protéique et donc il a eu quelques accidents très graves avec ça on ne joue pas avec les protéodies parce qu'au départ il les mettait sur internet tout le monde pouvait les écouter mais n'écoutez jamais ça si je vous donne un conseil c'est extrêmement dangereux alors c'est vrai qu'on a des outils c'est à dire que si vous le jouez dans un sens ça active dans l'autre sens ça inhibe mais on peut soigner comme ça des pathologies il y a une société qui s'appelle Génodis qui soigne les plantes vous dit c'est très puissant mais aussi assez dangereux à manipuler avec d'extrêmes précautions par exemple j'ai un ami qui était fasciné par ça et il s'est allé se former ces protéodies ça le fascinait et puis il a eu le malheur parce que quand vous allez là on vous met dans des box avec des casques c'est à dire que quand vous écoutez une protéodie une autre personne ne doit pas l'écouter il doit être le seul à l'écouter et là il se trouve qu'il a écouté une protéie qu'il ne devait pas écouter parce que le casque ne fonctionnait pas il avait un problème et donc il s'est il s'est pris une mélodique qui lui a complètement inhibé une enzyme et il s'est retrouvé avec un très grave problème de santé parce que le responsable est arrivé trop tard il faut intervenir dans les 30 secondes pour jouer la molécule le morceau en sens inverse là il n'avait pas dit suffisamment vite donc il a aujourd'hui des séquelles assez graves je ne sais plus très bien quelle maladie mais il s'est collé ça simplement en écoutant un morceau de musique donc si vous voulez jouer avec ça soyez prudent alors j'arrive à la fin de la conférence qu'est-ce qu'il me reste à vous dire si maintenant vous prenez en compte ces ondes d'échelle ce sont des ondes qui se manifestent évidemment ce qu'on appelle dans le sujet et non plus dans l'objet ce sont des ondes qui concernent ma perception ce que je suis à toutes les échelles la biologie quand elle est bien faite nous apprend que nous sommes faits d'eau à 99% donc évidemment ces ondes d'échelle ne peuvent pas ne pas consorner l'eau et la physique quantique nous apprend qu'effectivement l'eau se structure en ce qu'on appelle les domaines de cohérence bon je n'ai pas le temps d'en parler je vous donne juste l'image qu'on peut que la physique quantique donne de l'eau donc ce sont des petits domaines où l'eau se comporte comme un bloc séparé par des domaines où l'eau est incohérente on connait parfaitement la proportion de blocs cohérents incohérents on connait les tailles et quand on fait les calculs on voit que ces domaines d'eau contiennent 10 puissance 16 domaines pour 18 grammes d'eau ce qui fait que si vous assietez le bit 1 à un domaine de cohérence et le bit 0 à une absence de cohérence sachant que vous avez 10 puissance 16 domaines donc 10 puissance 16 0 et 1 vous avez dans 18 grammes d'eau un pétaoctet de mémoire un pétaoctet pour ceux qui sont oubliés c'est 1000 teraoctets sachant qu'un teraoctet c'est 1000 gigaoctets donc vous avez un million de gigaoctets dans 18 grammes d'eau évidemment cette eau qui contient potentiellement c'est un disque dur de 10 puissance 6 gigas vous pouvez écrire dessus et comment on va écrire de la musique évidemment quand vous écoutez de la musique vous écrivez sur votre disque dur à queue et après cette eau elle va transformer tout ça dans les ondes d'échelle pour aller vers les protéines vers vos particules élémentaires ou même votre foie ça va dépendre de ce qu'on va faire alors comme tout ça c'est un peu la science fiction j'ai pris la décision de travailler de prendre le bras le problème à bras le corps je suis donc allé chercher enfin c'est une personne qui s'appelle Georges Vieilledan qui a repris un appareil que vous connaissez sûrement tous qui s'appelle l'appareil Kirlian donc qui consiste à faire de l'effet corona Georges a eu cette bonne idée parce qu'il est entouré de bonnes personnes de ne pas utiliser l'effet Kirlian comme vous le connaissez mais de l'enregistrer dans l'ultraviolet non pas dans le visible donc avec une caméra CCD qui fait qu'il n'y a plus de photos je suis désolé une caméra qui enregistre la lumière UV et on va refroidir cette caméra à moins 75 degrés pour avoir un excellent rapport signal sur bruit on va faire l'effet corona via une électrode sur n'importe quelle matière et on va révéler comme ça des choses qui sont liées à la structure énergétique en domaine de cohérence de l'eau alors les manips sont à peine en train de démarrer je ne peux vous montrer que des résultats préliminaires donc évidemment on émet dans l'UV ce qui fait qu'on ne voit plus rien par contre on peut très bien ramener cette lumière ultraviolette à une lumière visible par une transformation mathématique un logiciel donc ça par exemple c'est une goutte d'eau de sérum physiologique non ça c'est du c'est une Metzérale pour ceux qui ne connaissent pas la Metzérale c'est l'équivalent de la Montroukou en Alsace parce que Montroukou c'est un peu loin donc on va à Metzérale c'est plus simple donc là vous avez par exemple l'image corona d'une goutte d'eau Metzérale et on fait la transformée de Fourier pour passer de cette image qui est dans l'espace à l'image en fréquence de cette eau donc on obtient des interférogrammes on ne s'est pas encore analysé mais bon ça viendra on développe les algorithmes pour les analyser ce que je vais vous montrer aujourd'hui c'est que chaque fois vous faites quelque chose évidemment vous allez avoir une modification donc on a pris notre brave Metzérale et on lui a fait écouter ça donc c'est Nightwish un truc un peu renversant deux minutes de Nightwish allez on s'en met un petit coup ça s'appelle du rock symphonique on lui a fait écouter deux minutes le morceau dure cinq et vous voyez que ça c'est la goutte avant ça c'est la goutte après donc on voit qu'il y a eu des modifications évidemment on voit qu'en fréquence l'image est complètement différente il y a qu'il s'est passé quelque chose l'eau a enregistré dans son disque dur des choses alors ensuite on lui a fait écouter ça donc ça c'est la V Maria de Schubert rien à voir avec le rock symphonique là aussi c'est alors même volume de goutte même tension même condition d'acquisition même eau toujours la même bouteille juste deux minutes d'Ave Maria de nouveau vous voyez ici complète modification la lumière se rassemble en flamèche au lieu d'être vous voyez des zones ici où elle a du mal à se mettre en flamèche ici ça se met beaucoup mieux et de nouveau une spec de fréquence complètement différent et puis après on s'est fait vraiment plaisir donc des sons chamaniques de Daniel Zekout pour ceux qui connaissent ce monsieur là donc là c'est des sons qu'on appelle primordiaux c'est à dire qu'on n'est plus du tout dans les modes mélodiques symphoniques c'est des sons ancestraux et alors là vous voyez ça s'allume de partout le halos s'étend de façon extrêmement homogène et on a une figure en fréquentiel extrêmement bien structurée donc ce qui reste à faire dans tout ça parce que probablement on peut acquérir les images mais on ne sait pas les interpréter donc là il va y avoir un algorithme qu'on est en train de développer mais ce qui veut dire que vous pourrez ensuite quand cet algorithme sera aux pointes regarder n'importe quelle eau en fréquence faire quelque chose sur l'eau et à chaque fois le spectre en fréquence change donc on pourra dire si ça a été bénéfique maléfique ou pas pour le moment on ne sait pas il sera novembre à Reims vous pourrez voir la machine il vous expliquera tout ça alors ça aussi j'ai fait parce que ça me tient à coeur j'ai investi dans un appareil qui protège contre les ondes électromagnétiques parce qu'évidemment avec tout ce que je vous ai expliqué vous devez comprendre qu'on a intérêt à se protéger parce qu'il y a des ondes de partout et que ce soit des ondes sonores des ondes électromagnétiques ça va nous affecter donc là j'ai pris un système de protection donc c'est vendu par la société Comosystem donc un portable on a pris ici un sérum physiologique parce que ça reproduit à peu près votre sang sans les cochonneries les cochonneries non sans les trucs qui vous font vivre mais bon ça donne une bonne image de ce qu'est l'eau qui circule dans votre corps donc ça c'est le témoin on a mesuré le nombre de photons qui sont émis par la goutte de sérum physiologique donc vous voyez on a trouvé ici 1 559 424 photons ici c'est le même témoin mais protégé par le système CMO avec placé à côté d'un téléphone en mode passif donc un téléphone en mode passif c'est un téléphone qui est simplement branché et qui fait ce qu'il a à faire avec internet mais qui fait rien de particulier il est juste en train de causer tous les téléphones donc là vous voyez qu'il y a une petite réduction mais ça protège relativement bien ça c'est la même chose sauf que là on a téléchargé une vidéo sur l'iPhone sur le photom portable donc là c'est un wifi actif c'est à dire que le téléphone est sans cesse en train d'aller chercher les bits dans l'air dans les ondes pour récupérer le morceau donc là vous voyez que déjà on a perdu un facteur 2 sur les photons malgré le système de protection mais oui là c'est le système internet des téléphones c'est pas une box téléphone portable je pense alors ça je n'ai pas vérifié ah non mais ça oui il y a une différence mais là on a pris c'est juste un exemple je ne vais pas vous montrer tout parce que sinon donc ça c'est si on enlève la protection en mode passif vous voyez ce qui se passe on chute considérablement et si on est en mode actif on chute complètement donc ça peut vous dire qu'on voit aussi on peut quantifier vérifier que les systèmes de protection fonctionnent et que ce n'est pas simplement des inventeurs illuminés qui travaillent dans leur garage non parce que là moi je ne ferai passer aucune de ces mesures tant que je n'aurai pas une étude complète et scientifiquement correcte bien sûr mais une fois que ce sera d'abord par Robin Destois parce que je les aime bien mais ils ne sont pas des scientifiques il y aura d'abord une publication dans la littérature scientifique et ensuite une fois que la publication sera envoyée oui 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 mais ça c'est pas le problème ça non ça mais je ne peux pas je ne peux pas accepter ce genre de choses vous êtes là vous avez l'information que le wifi est nocif on se fout de Robin Destois du gouvernement allez vous protéger vous n'avez pas besoin de Robin Destois pour ça oui mais ils ne peuvent pas il faut passer par la procédure je ne peux rien elle est comme ça c'est à dire que Robin Destois ne peut s'appuyer que sur une publication scientifique parce qu'il n'y a que ça que le gouvernement reconnaîtra il n'y a qu'à partir du moment où la publication vous n'imaginez pas quand on va aller à la publication avec ses résultats on a intérêt d'avoir un protocole d'analyse je ne peux pas simplement leur dire regardez les chiffres il faut qu'on fasse des études statistiques il faut des écarts types et il me faut à peu près 20 000 euros de budget pour faire ces mesures non mais ce n'est pas la peine sinon vous allez au massacre parce qu'on va vous dire mais c'est quoi vous avez fait une mesure comme ça à la volée ça ne vaut rien donc pour moi ces mesures sont significatives parce que je connais l'appareil et je sais que ce n'est pas un problème de statistique mais si vous voulez convaincre un gouvernement ou un état il faudra beaucoup plus que ça et donc dès que les données seront suffisantes oui on ira on fera ce qu'il faut au niveau de l'information voilà en conclusion je vous montre tout le chemin qu'on a fait on est parti des ondes mécaniques ou élastiques on a parlé des ondes électromagnétiques des ondes quantiques des ondes d'échelle des ondes gravitationnelles il me resterait pour être complet et aller vers les ondes subtiles parce que dans tout ça je n'ai pas dit ce que c'était que l'esprit donc rassurez-vous il y a encore du boulot il y a encore du boulot il y a peut-être encore des ondes à travailler je ne sais pas mais enfin déjà si vous regardez la matière solide ça c'est les ondes dans la matière solide ça c'est les ondes des molécules ça c'est les ondes des électrons ça c'est les ondes du vide ça c'est les ondes de la conscience ça c'est les ondes de l'espace-temps bon une fois qu'on aura les ondes d'esprit on sera bien on pourra analyser à peu près n'importe quel phénomène une autre chose que vous devez retenir c'est que vous pouvez bien sûr raisonner comme ça matière énergie c'est à dire que vous avez à ce moment là ce qu'on appelle de la cohérence de phase et vous voyez des choses dans le vide vous voyez des vides et des choses mais sachez que foncièrement il suffirait de décaler ça de 180 degrés et vous auriez du vide et du noir mais les choses sont toujours là c'est pas parce que vous avez décalé la phase que vous avez désintégré les choses elles sont toujours là simplement elles ne sont plus observables elles deviennent invisibles indétectables donc si vous apprenez à jouer avec ces phases quantiques vous pouvez très bien allumer quelque chose ou l'éteindre alors je vais vous donner un exemple parce que c'est le sens tout le sens des travaux que je fais actuellement avec Luc Montagnier qu'est-ce que ça veut dire allumer ou éteindre ça veut dire que ça c'est vous ça c'est la vilaine bactérie pathogène qui vous fout le bordel qu'est-ce que vous allez faire il se trouve que c'est la nature est comme ça c'est que vous et la bactérie vous échangez une cohérence de phase et donc paf la maladie se déclare parce que ça s'additionne et vous avez une pathologie premier réflexe antibiotique je vais tuer cette vilaine bactérie qui m'emmerde donc je vais faire disparaître cette sinusoïde et si je fais disparaître cette sinusoïde évidemment je n'aurai plus que la mienne je serai guéri ça c'est le mode classique quand vous êtes en mode quantique vous pouvez dire hé hé non la bactérie c'est moi donc je ne vais pas envoyer un antibiotique sur la bactérie parce que si j'envoie un antibiotique sur la bactérie et que la bactérie c'est moi je suis en train de me tuer parce que la bactérie si elle est là ce n'est pas par hasard c'est parce qu'on a une fréquence en commun elle n'est pas méchante la bactérie simplement sa phase n'est pas bien réglée qu'est-ce qu'on va faire on va déphaser et à ce moment là la pathologie va disparaître bien que la bactérie est toujours là c'est ça la puissance de la phase quantique c'est d'éteindre un effet d'observable en jouant sur la phase et pour ceux qui ont fait des traditions bouddhiques ou des traditions vous savez quand on est un bouddhique et on voit une fourmi on va faire le tour surtout pas l'écraser c'est la vie quand vous êtes avec les phases vous respectez la vie c'est-à-dire que vous autorisez aux espèces d'exister simplement vous dites non là c'est chez moi et vous le dites par la phase qui fait que vous pouvez coexister dans l'espace et le temps avec ces pathogènes sans en avoir les conséquences vous voyez on est au 22ème siècle voilà donc je ne peux pas terminer sans faire des références aux travaux de Marie-Louise Aucher c'est-à-dire que tout ça en fait vous avez dans votre pas besoin d'instrument de musique de Nightwish ou je ne sais pas quoi vous êtes un résonateur harmonique vous pouvez résonner sur 9 octaves en chantant simplement vous pouvez faire vibrer votre corps et si vous avez compris ce que j'ai dit chaque fois que je fais vibrer mon corps en chantant si je suis en matériaux piézoélectriques je vais créer des ondes électromagnétiques si je crée des ondes électromagnétiques je vais pouvoir affecter mes phases quantiques et si j'affecte mes phases quantiques je peux éteindre une pathologie je vous laisse travailler tout ça c'est-à-dire qu'il y a dans le son des possibilités immenses dernier aspect c'est pas le plus négligeable c'est qu'on a dans notre cerveau un neurotransmetteur qui nous rend accro au plaisir au bonheur c'est la dopamine qu'est-ce qui se passe quand on écoute de la musique toutes les zones à dopamine s'allument hein oui après on peut les interdire au contraire que les gens se fassent plaisir en écoutant de la musique donc non seulement faire de la musique ou chanter ça peut vous amener des choses inouïes et je vous rappelle que dans certaines traditions c'est là où je regrette que Didier Rosy soit pas là parce que Didier Rosy est un chaman qui est capable qui un jour peut réunir des personnes et il peut simplement avec des sons faire léviter des pierres on peut faire ça et donc c'est quand même des choses assez intéressantes là on est au 23ème siècle quand il n'y aura plus que de la musique et des sons bien sûr que non il y a des musiques qui vont vous convenir oh ben là je ne sais pas vous allez lire la publication vous verrez qu'est-ce qu'ils ont fait écouter mais en fait c'est des sons musicaux oui mais enfin sachez que en fonction de votre état il y a des musiques qui conviennent mais on le sait bien par exemple à un des moments de votre vie vous aimez tel type de musique et puis vous avez changé votre constitution donc vous évoluez dans vos goûts musicaux donc n'oubliez pas que tous les sons tout ça en fait si on prend tout ce que j'ai dit au sérieux c'est extrêmement puissant extrêmement puissant pardon alors les mantras oui ben les mantras c'est une forme de son sauf qu'on va rajouter sur les mantras une caractéristique dont je n'ai pas eu le temps de parler c'est qu'en neurophysiologie on commence à comprendre un peu ce qu'est la conscience et donc la conscience éveillée c'est à dire celle que vous avez là à écouter est une conscience qui a une bande passante très faible typiquement 16 bits par seconde et donc comme c'est très faible si vous répétez à un rythme accéléré toujours la même chose à plus de 16 bits par seconde la conscience elle zappe elle ne peut pas suivre et donc vous passez en mode inconscient vous n'êtes plus capable ce que les les gens qui font ça appellent le mental ne peut plus s'accrocher et donc le mental disparaît vous accédez à un état de conscience modifié qui n'est plus sous l'emprise du mental donc le mantra a aussi pour but de court-circuiter cette petite bande passante pour vous obliger à passer sur le mode que vous devriez toujours utiliser qui est le mode du corps qui est à peu près à 10 millions de bits par seconde et non pas 16 quand vous êtes dans ce mode là c'est à dire en transchamanique je peux vous dire que le monde n'est pas du tout à ce que vous croyez être à ce que vous dites Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...